Puisque à la matière, la répétition ne nuit pas et en plus, elle est pédagogique. Bien. Alors, je parle de l'acharnement d'une des victimes d'Ibrahim Akasori Fofana. D'abord, acharnement pourquoi ? Suivez très bien. Ibrahim Akasori Fofana a été interpellé par la brigade des investigations financières de la gendarmerie. Et cette interpellation a duré deux mois. Presque jour pour jour, il était convoqué, il venait répondre aux questions et il rentrait à la maison. Alors, ni la gravité, ni la complexité de ce que l'on poursuivait contre lui n'ont exigé son maintien, même en garde à vue. Deux mois durant, il n'a pas été privé de sa liberté, ni restreint dans ses mouvements. Jusqu'à ce que, le 6, ce dossier fût déféré devant le procureur général, le procureur spécial. Vous allez peut-être demander pourquoi, lorsque la brigade n'a rien trouvé, pourquoi n'a-t-elle pas clos l'information ou l'enquête à ce niveau ? Ce n'est pas ça, son travail. La brigade des investigations, comme son nom l'indique, c'est de fouiller et fouiner dans les détails si les faits qu'on lui a portés à connaissance se réaliseraient ou se manifesteraient contre une des personnes nommément indiquées. Si, oui, il trouve, il réunit ce qu'il a trouvé, plus la personne, il les conduit devant celui qu'il a commis à la tâche, en l'occurrence, le procureur spécial. En l'espèce, n'ayant rien trouvé, je mets le procureur spécial au défi de publier dans la presse le contenu de ce procès verbal, puisque maintenant, il prend la presse comme moyen de prendre en otage l'opinion nationale et internationale, comme il a pris du reste en otage les personnes poursuivies par lui. En l'occurrence, Ibrahima Kasuri, docteur Diané et autres. Alors, s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a affirmé comme étant le contenu de ce procès verbal. Voilà que le 6, donc, les personnes sont déférées devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit ? En deux mois, ce que les gendarmes ont fait, lui, il dit avoir lu ça en deux heures de temps et avoir décelé des éléments de sa poursuite, parce que c'est ce qu'il écrit. Voilà le réquisitoire introductif, c'est-à-dire l'acte par lequel il introduit la procédure contre M. Ibrahima Kasuri Fofana, par exemple. Ce réquisitoire est du 7 avril 2022. Le procès verbal a été déféré le 6. Il a lu le 6 et voilà ce qu'il dit. Vu le procès verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 6 avril 2022. Attendu qu'il résulte de l'analyse du dit procès verbal, des présomptions graves contre Ibrahima Kasuri Fofana, des présomptions graves. Alors, c'est qu'il faut se poser. Pourquoi n'a-t-il pas indiqué ce qu'il appelle présomption grave ? Parce que c'est ce que la loi lui demande. Il ne faut jamais affirmer devant une personne poursuivie, mais il faut plutôt démontrer devant la personne. Donc, cher membre de la presse, s'il dit qu'il y a des présomptions graves, qu'il n'a pas démontré, qu'il n'a pas indiqué, il dit quand même qu'il engage cette procédure en flagrant délit. flagrant délit veut dire qu'on n'a pas besoin d'enquêter, les faits révèlent déjà l'identité de la personne et les charges poursuivies contre elle. Donc, ça n'a pas besoin d'enquête. Ou l'intéressé a reconnu les faits, ou il a été pris la main dans le sac, ou il a été arrêté pendant qu'il était poursuivi par la cramette publique, ou alors il a été trouvé porteur des signes de la commission de l'infraction, telles que les gouttes de sang, telles que le couteau par lequel il a égorgé, tel que le pistolet ou le fusil par lequel il a tiré sur sa victime. en tout état de cause, s'il prend la responsabilité de dire que c'est ça, il avait en conséquence l'obligation de les démontrer. Mais, voilà ce que le flagrant de lit signifie. Mais, en conséquence, le flagrant et la loi disent lorsque ces conditions sont remplies, on prend la personne qui en est présumé l'auteur et on le garde jusqu'au lendemain pour le traduire directement devant la judéduction de jugement. Ça, c'était le 6. Donc, l'effet recherché par le procureur spécial comprenait cet enchaînement n'était pas de traduire Ibrahim Akasuri Fofana devant la judéduction de jugement. C'était simplement la possibilité pour lui de le mettre aux arrêts puisque la loi le dit. Il l'a donc placé sous mandat de dépôt en attendant le lendemain pour l'amener devant la judéduction de jugement puisque c'est un flagrant délit. Toutes les preuves sont réunies déjà et il peut être juge. La nuit, il se rend compte ou du moins, il s'organise puisque son objectif recherché est atteint consistant en l'arrestation d'Ibrahim Akasuri. Ceci étant, il se rebiffe, il prend ce réquisitoire maintenant où il dit attendu qu'il résulte de l'un du procès verbal des présomptions graves comme contre Ibrahim Akasuri Fofana, économiste, domicilé à l'Ambagne commune, se disant jamais été condamné, non recensé. on veut bien d'avoir Akasuri détourné ou soustrait des déniés ou effets au préjudice de l'état guinéen. D'avoir Akasuri détourné ou dissipé. Détourné quoi ? Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être une aiguille. Comme ça peut être de l'argent. Donc, l'objet détourné doit être identifié, indiqué. Il ne s'agit pas de recopier ce qui est écrit dans un compte parce que ça, ce sont des préventions. C'est ce que la loi a prévu au cas où quelqu'un réaliserait, commettrait un acte similaire à ça. Donc, ce que la loi a prévu n'est pas encore réalisé. C'est au cas où ça se réaliserait que cela, ceci serait fait. Non. Il dit simplement avoir détourné ou soustrait. Sans dire ce qu'il a détourné, sans dire ce qu'il a soustrait. Et puisque on est en matière d'argent, sans indiquer non plus quel est le montant qu'il reproche ou qu'il dit ou qu'il a constaté avoir disparu. Quel montant ? Rien. Jusqu'à date. Deuxièmement, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu occupé, accepté directement ou indirectement un avantage induit pour lui-même afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses concurs. Ça, c'est relatif à la corruption. Soit il dit que Kasseri s'est rendu coupable d'avoir accepté de l'argent pour qu'il s'abstienne de faire un acte, de poser un acte, d'accomplir un geste ou que lui-même aurait donné l'argent à quelqu'un pour que ce dernier n'accomplisse pas ce qu'il devait accomplir. Là également, non seulement il doit identifier la personne à qui Kasseri a remis de l'argent ou qui aurait remis de l'argent à Kasseri et indiquer en même temps l'acte qui devait être accompli et qui ne l'a pas été à cause de cette remise-là jusqu'à date. Rien de tout ça n'est indiqué. Quatrième et troisièmement, d'avoir également dans les mêmes circonstances de fait et de temps converti ou transféré des biens en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle dans le but de cacher ou dissimuler l'origine illicite des dits biens. Quel bien Kasseri a transféré ou a dissimulé qui serait d'une provenance criminelle et de quel crime au moins qu'il indique le crime commis à telle date avait pour objectif de permettre ceci et cela. Non seulement on n'indique pas le crime qui serait à l'origine mais on n'indique pas non plus le bien qui en a résulté et que Kasseri a cherché à dissimuler l'origine. Alors où est-ce qu'on va ? Et enfin c'est dit d'être enfin en sa qualité d'agent public après simple mise en demeure et dans l'incapacité de justifier l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. Je prends les journalistes même à témoin. quel est le train de vie que Kasseri avait ici en Guinée qui n'avait pas de rapport avec ses revenus légaux ? Qui l'a vu en limousine circuler dans les rues de Conakry ? Qui est-ce qu'il a vu en hélicoptère ou en jet privé dans ses déplacements vers sa ville natale Forcaria ? Qui ? Qui l'a vu en Paquiebo ou autre navire de plaisance sur le littoral guinère ? Quel est le seul geste identifié au compte de Kasseri qui n'a pas de rapport avec ses revenus légaux ? Alors dans le cas la loi dit que si cela était constaté il fallait envoyer une demande ce qu'on appelle une sommation l'interpeller pour qu'il justifie comment est-ce qu'il a pu obtenir ce train de vie ou comment est-ce qu'il a obtenu ce patrimoine assez étendu je mets le procureur spécial au défi de donner la copie de la sommation qu'il aurait adressée à Kasseri et dont celui-ci serait incapable de répondre jusqu'à présent ce monsieur n'a reçu ni sommation ni interpellation mais alors on ne peut pas en violation de toutes ces dispositions légales prétendre mettre quelqu'un en prison parce que simplement on pense que ce que l'on imagine relèverait des normes de la prescription comme si cela ne suffisait pas il écrit un peu plus bas qu'il saisissait donc le lendemain le 7 le cabinet la chambre de l'instruction de la cour à l'effet dit-il vu l'antique 460 requiert qu'il plaise à monsieur le président de la chambre de l'instruction de la cour de répression des infractions économiques et financières informé on veut bien sur les faits par toutes les voies de droit je veux bien placer en détention provisoire le sus nommé en raison du fait que placé en détention provisoire en faisant semblant que déjà la veille lui il avait déjà placé Kassori en détention provisoire mais alors si les causes pour lesquelles il a placé Kassori la veille en détention provisoire ne sont pas remplies la conséquence c'est quoi ce n'est pas de le libérer mais voilà c'est d'autant plus cela que lui-même dit au juge de placer en détention la personne mais est-ce qu'on peut placer une personne en détention qui est déjà en détention voilà là où il se contredit juridiquement qu'est-ce que ça veut dire que la détention de Kassori à partir du mandat dépôt du monsieur le procureur spécial est désormais abusive ça ne se justifie par aucune disposition de la loi parce que les conditions pour lesquelles on l'avait amené là ne sont plus remplies ne sont pas remplies n'ont jamais été remplies il fallait le sortir et maintenant demander au juge d'informer contre lui par toutes les voies de droit et de procéder à son placement en détention cette fois-ci s'il se révélait des indices ou des charges avant même que le juge n'ait plus pris sa pleu pour interroger Kassori reste sous forme de symboles mais il n'y en a pas le juge décide donc en attendant que peut-être des compliments de charges ou d'indices ne parviennent qu'il aurait payé sa maison à partir de son compte bancaire à partir d'un compte ouvert dans sa banque pour reprendre son terme dans sa banque le procureur prend le mot sa banque la candidate quelle que soit l'intention ou la volonté de lui il faut habiller cette intention d'une couleur de vraisemblable vraisemblance au moins donc voilà que autres actes d'instruction sont encore nécessaires pour la manifestation de la vérité des actes et des des actes et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité mais alors le droit pénal ne poursuit devant la personne mise en cause que des faits qu'il a accomplis que des faits qu'il a voulu accomplir et qui sont accomplis que des faits telles peines mais pourquoi prendre d'abord la personne la mettre sous mandat de dépôt et ensuite procéder à l'invite de monsieur Ousmane dans le temps je tais les noms puisque c'est des personnes respectables qui ne sont pas encore interpellées ainsi de suite informés par tout moyen toute voie de droit va ? Merci.